La première Al-Alespo de Londres a rassemblé pendant des jours des artisans venus promouvoir la sphère commerciale islamique. Derrière cette exposition, un objectif, celui de démontrer le poids de l'économie halale dans le monde. Rafiuddin Chico est le directeur général de Dinar Standard, une entreprise en charge de cette économie. Si vous prenez l'alimentation, la mode modeste, la pharmacie, les cosmétiques, le tourisme, les dépenses globales des 1,8 milliard de musulmans environ dans ces secteurs sont de 2 000 milliards de dollars l'année dernière. Ce sont les dernières estimations que nous avons faites. Si vous regardez juste le secteur alimentaire parmi ces six, il est le plus élevé, environ 1 000 milliards de dollars de dépenses de consommation. Tous les secteurs y passent, même la littérature. L'auteur pour enfants, Bouchra Houssan, a mis en place MyIslam EZ, qui a été largement distribué dans les écoles du Royaume-Uni. Il permet d'apprendre l'islam aux enfants dès leur plus jeune âge. On y trouve tous les principes de base de la foi islamique avec une petite description. Je voulais que les familles puissent l'utiliser à travers les différentes générations. Vous voulez que vos enfants parlent à leurs grands-parents, mais parfois, si pour les grands-parents, l'anglais n'est peut-être pas la première langue, ou s'ils trouvent vraiment arbitraire de lire des textes sur des chats, des chiens, des animaux, et des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec eux. Donc c'est bien pour eux de se connecter à travers leur religion. Presque toutes les entreprises présentes au salon ont fait état d'une augmentation spectaculaire de leurs bénéfices pendant le Ramadan. C'est le cas de Essence Baynadia. C'est très important, justement, avec le nombre croissant de musulmans dans le monde aujourd'hui. Tout le monde essaie d'acheter des produits, des articles qui correspondent à sa culture, à ce qui est en accord avec sa religion, à ce qu'ils suivent. C'est donc très utile pour la population musulmane. Selon les récentes statistiques effectuées en Angleterre et au pays de Galles, le nombre de musulmans est passé de 4,9% à 6,5% au cours de la décennie. Merci. Merci.